Bienvenue les taureaux, ascendants taureaux, tout ça tout ça pour votre mois d'octobre. Alors on va commencer 9 d'épée, 3 de denier et enfin le 4 de bâton. Ça ce sont les cartes qui viennent définir vos énergies fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Donc ça serait bien que vous vous y reconnaissiez pour assurer que la suite est bien pour vous. Donc ici on est dans quelque chose, c'est un peu comme un entre-deux à cause du 9 d'épée, c'est lui qui met quelque peu le bazar dans cette situation. Apparemment vous êtes à la recherche d'une forme de collaboration. Alors est-ce que c'est une collaboration avec la vie ? Est-ce que vous voulez ? Moi je crois que c'est ça. J'ai l'impression que c'est par rapport à la confiance, vous voudriez avoir la sensation d'être main dans la main avec la vie, semble-t-il. C'est ça que le 3 de denier nous dit. Et en plus le 4 de bâton c'est j'ai besoin d'être sûre, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, en la vie, en ma capacité à créer quelque chose qui me correspond, etc. Mais on a le 9 d'épée qui vient un petit peu mettre le bazar là-dedans comme je vous disais parce que lui, il crée le doute, il crée la confusion. Donc vous pourriez être tiraillé entre l'envie de vous faire confiance, l'envie de faire confiance à la vie, d'oser aller vers une forme de stabilité qui vous demande peut-être de sortir de certaines habitudes. Et d'un autre côté vous pourriez vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que vraiment ça va marcher ? Est-ce que je suis inconsciente ou pas ? Voyez, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a un 6 de denier. En fait vous voudriez que la vie soit plus généreuse avec vous ou... Ouais c'est ça en fait. Ouais c'est ça. Vous voudriez avoir plus de réussite, plus de beaux mots au cœur en fonction des efforts que vous êtes en train de mettre en place. Finalement ça se comprend, c'est assez logique. Et tant que vous n'avez pas récupéré les fruits de vos efforts, vous pourriez être dans cette forme, pas forcément d'insatisfaction mais de compréhension. Vous dire mais pourquoi ça marche pas ? Pourquoi j'obtiens pas ce qu'il faut ? Qu'est-ce qui cloche ? Et ça, ça va créer une problématique. Alors je vous donne un élément qui est quand même assez important ici. Peut-être que vous ne l'avez pas, donc je vous le donne. Ça c'est plus du coaching. Mais quand on veut atteindre un objectif, quel qu'il soit, quel que soit le temps qu'il puisse mettre pour prendre vie. En fait la confiance et le degré de stress le plus bas possible, ce sont des éléments hyper importants. Sinon c'est extrêmement difficile d'obtenir ce qu'on veut. Si on remet toujours en doute, en question, un objectif, une envie. Si parce que ça tarde, selon nous, on va se dire peut-être que du coup c'est pas ce que je dois faire. Ou peut-être que la vie ne veut pas m'aider. Quand on commence à se créer en fait des chimères à partir d'une absence de résultats. Ben en fait, ça nous éloigne de notre réussite. Et forcément dans ces moments-là, on ne se sent pas en création avec la vie. On se sent un peu délaissé. On a du mal à apercevoir les choses avec le bon angle. Donc plus vous allez aller dans un espace de détente. Plus vous allez aller dans un espace de confiance. Même sans résultat. Plus ça va marcher. C'est vraiment ce qui fait toute la différence entre une personne qui obtient des résultats concrets dans sa vie et une personne qui ne va pas les obtenir. C'est le degré de confiance en l'existence. C'est que quoi qu'il arrive, j'y crois. Je le ressens. Je sais que la vie veut le meilleur pour moi. Alors évidemment, si vous avez des conditionnements qui vont à l'encontre de ça, il faut bosser sur ces conditionnements. On est bien d'accord. Si vous avez des peurs, notamment avec le 9 d'épée, ça fait penser à ça. C'est des formes de croyances qui induisent la peur. Dans ces cas-là, c'est compliqué. Si vous avez eu beaucoup d'échecs dans le passé que vous n'avez pas digéré, c'est compliqué. Mais en fait, on en est tous au même point. Tous les êtres humains ont eu des traumas, des difficultés. Et je pense, après ça c'est ma croyance pour le coup, qu'on a tous le choix. Qu'on peut tous faire évoluer la situation vers quelque chose de plus harmonieux, de plus agréable et de plus coopératif avec l'existence. Voilà. Donc je n'ai pas envie de dire que ça ne tient qu'à vous. Parce que la vie aussi, effectivement, à un moment, vous donne quelque chose en retour. Mais parfois, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite, je crois que c'était le mois dernier, sur mes objectifs de vie, là. Si vous l'avez vu, vous savez qu'il y a des choses qui peuvent mettre des années à se mettre en place. Et que ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher. C'est ce qui est le plus compliqué. De continuer à avancer sans résultat. Donc là, pour vous, vous pourriez être en recherche d'un résultat et ne pas réussir à l'obtenir pour ce mois d'octobre. Et néanmoins, on vous dit qu'il va falloir vous accrocher parce qu'en fait, ce n'est pas parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas que ça n'avance pas. Vous n'êtes pas la vie. Enfin, quelque part, vous l'êtes. Mais ce que je veux dire, c'est que vos peurs vous empêchent de voir la sagesse de la vie. Donc, vous êtes peut-être limités aux résultats visibles qui, effectivement, n'est pas là. Voilà. En tout cas, ce n'est pas ce que vous voulez. Ou il est un petit peu brin-ballant. Mais, continuez. Alors, on va regarder si, du coup, le défi de ce mois d'octobre est lié à ce que je viens de vous dire ou pas. Alors, on a quoi ? Oui, carrément lié. On a le 10 de couple. Ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Quand on y arrive, tout change. Ça peut demander des années. Il faut vraiment être assez réaliste là-dessus. On ne change pas comme ça. C'est hyper rare qu'on puisse changer en un claquement de doigts. Moi, je n'y crois pas, perso. Par contre, il y a des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire que vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont réussi certains trucs dans leur vie et qui sont, on va dire, alignées avec elles-mêmes, des personnes que vous sentez apaisées, que vous sentez en phase, bien dans leur basket, etc. Elles vont toutes vous dire, en fait, j'ai choisi d'être heureuse même quand les choses n'allaient pas. J'ai choisi de voir la beauté même quand ça s'écroulait. C'est un choix de regard. C'est un choix de point de vue. Alors oui, ça demande parfois à travailler sur des traumas, des conditionnements, des croyances négatives, etc. Mais ce que ça demande surtout, c'est d'apprécier la vie qu'on a au moment où on l'a, même si elle ne correspond pas à ce qu'on voudrait vivre. C'est ce que certains appellent le moment présent. C'est ce que d'autres appellent l'accueil, l'acceptation. C'est vraiment cette tranquillité. Le 10 de coupe, c'est de se dire, je suis bien. Pourquoi ? Parce que je suis vivante. Parce que le soleil, il s'est levé ce matin. Parce que là, il y a du ciel bleu en plus. Donc c'est encore mieux que quand il pleut. C'est encore plus facile de se réjouir. Alors oui, par exemple, je pourrais dire, ah bah j'ai un peu froid. Oui, j'ai pas encore remis le chauffage en mon bureau. Donc voilà, je pourrais trouver, je pourrais voir en fait cette journée en me disant, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais il y a aussi plein de trucs qui vont. Et c'est vraiment ce changement de regard. Il s'agit pas de devenir bisounos et de regarder que ce qui va. Mais il s'agit d'avoir de la reconnaissance pour ce qui est là maintenant. Et vous n'avez pas forcément besoin de vous comparer à la personne la plus misérable de la Terre. Parce que ça, je pense pas que dans le fond ça aide. Parce que ça peut créer un sentiment de culpabilité. Par exemple, si vous avez un toit sur la tête, vous pourriez vous dire, il y en a qui en ont pas, donc je dois m'estimer heureuse. Oui, dans l'absolu, oui. Mais néanmoins, si votre toit ne vous plaît pas, si vous n'y êtes pas bien, ça sert à rien d'idéaliser le truc en vous disant, bah arrête de te plaindre. Et puis, juste reste comme ça, parce que t'as déjà bien plus de chance que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai sur le principe, mais il ne faut pas forcément vouloir comparer votre situation à quelqu'un d'autre. Vous pourriez simplement dire, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger, j'ai des relations qui sont peut-être sympas, ou en tout cas, j'ai peut-être une bonne relation avec moi, je m'accepte, je m'aime, etc. Du mieux que je peux. C'est déjà bien. Mais on n'a pas besoin de se comparer à l'autre, parce que vous allez toujours trouver plus misérable que vous, plus malheureux, mais c'est pas dans cette comparaison, en fait, que les choses vont évoluer. Parce que parfois, on pourrait se dire, bah du coup, j'ai déjà tellement plus que la personne la plus misérable de cette terre, que je vais me contenter de ce que j'ai. Et en fait, là, non, 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 on ne se contente pas. Vous n'êtes pas censé vous contenter de ce que vous avez. Parce que ça, ça pourrait créer un cercle vicieux, ça pourrait vous mettre dans un sentiment de culpabilité à vouloir plus ou vouloir mieux. Donc, ne vous comparez pas. Par contre, observez quand même que vous avez une certaine chance, une certaine gratitude qui est disponible vis-à-vis de ce qui est présent maintenant, même si c'est pas idéal. Vous voyez la nuance ? J'espère que j'ai bien expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute, du coup, sur ce défi ? J'ai pas besoin de rebattre les cartes. Le 8 de denier. Ah là là, les deniers, dis donc, ça vous préoccupe. Je me demande si c'est pas une affaire de sous, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a l'ermite. Ouais. Vous vous sentez un peu seul dans cette situation ? Serait-ce possible ? Le 8 de denier nous dit qu'en fait, vous allez devoir trouver, au-delà de vos résultats matériels, les sources de contentement. Et c'est ça le défi. C'est que, peut-être que, concrètement, vous n'êtes pas dans un lieu qui vous plaît. Vous n'êtes pas dans un travail qui vous plaît. Mais il y a d'autres choses, plus subtiles, sur lesquelles vous pouvez vous arrêter. Les choses subtiles, elles aident dans le quotidien, elles aident à se sentir un peu mieux, mais ça ne règle pas tout. Donc, par exemple, c'est intéressant, si vous voyez un papillon sur une fleur, vous allez vous arrêter. Vous allez vous dire, waouh, c'est beau. C'est beau ces couleurs, ça a quelque chose de... Voilà, c'est peut-être ressourçant, ça fait du bien. Donc, prenez ce temps-là et utilisez cette énergie de gratitude pour changer les choses dans votre vie, pour faire évoluer votre situation. Nourrissez-vous de la beauté qui est disponible, de ce qui fonctionne dans votre vie, même si ce n'est pas énorme. Nourrissez-vous complètement de ce truc pour, après, trouver de l'énergie dans le changement, pour sortir de vos peurs et agir. Ouais, ce n'est pas toujours simple à faire, mais c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, justement, à gérer tout ça ? Bah, le 4 de denier, voilà. Oui, oui, oui. Donc, c'est un pas après l'autre. C'est une organisation un petit peu militaire, à certains moments. C'est de se dire, ok, je garde mon focus, en fait. J'arrête de m'éparpiller en voulant, par exemple, mille choses. J'évolue tranquillement, admettons. Au niveau professionnel, ça se passe très mal. Il y a peut-être vos collègues avec qui vous ne vous entendez pas, ou qui vous cassent du sucre sur le dos. Il y a peut-être votre boss avec qui c'est compliqué. Il y a peut-être votre salaire qui n'est pas celui que vous voudriez. Il y a peut-être vos missions qui ne vous correspondent pas. Et il y a peut-être votre bureau qui ne vous va pas, parce que le fauteuil n'est pas confortable, parce que ci, parce que ça. Vous voyez, c'est un ensemble de choses. Mais ce qui est bien, c'est de les décortiquer. Pourquoi ça ne va pas au travail ? Là, on a, par exemple, cinq points qui sont très différents les uns des autres. Et en fait, le petit moment que vous allez avoir de connexion à la nature, parce que vous allez regarder ce petit papillon, vous allez vous dire, ah, au moins j'ai vu ça dans ma vie, j'ai vu ça dans ma journée, ça m'aide, ça me soutient. Je me dis, ok, la vie est là, la vie continue. Je puise dans ce moment de gratitude. Et vous allez pouvoir vous dire, ok, maintenant cette énergie que j'ai comme récupérée et qui m'a fait du bien, je vais décider de l'investir dans un des cinq points. Pour peut-être réguler ma communication avec mes collègues pour que ça se passe à minima mieux que maintenant. Pas forcément bien, mais mieux. Et vous focalisez que sur ce point-là, ok ? Ou alors, pour demander un nouveau fauteuil si le vôtre n'est pas confortable. Vous voyez ? Mais ce sont... Vous n'allez pas, par exemple, pouvoir changer complètement votre travail. Partir ailleurs. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ça que la vie vous demande. La vie ne vous dit pas que l'herbe est plus verte ailleurs. La vie vous dit qu'il faudrait pouvoir évoluer comme ça. Tranquillement, mais sûrement. En construisant un lien de confiance avec la vie qui est de plus en plus solide. pour après, peut-être, oui, vous permettre de faire un vrai saut, un vrai changement professionnel ou autre. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cadre de données qui vient vous aider ? La force. Parfait. Voilà. C'est ça. C'est de savoir par quoi commencer. S'organiser dans la gestion des problématiques. Puisez dans vos ressources. Nourrissez-vous de la vie. Nourrissez-vous de gratitude. Générez ce sentiment en vous. Vous avez la main là-dessus. Et rebasculez cette énergie dans quelque chose sur lequel vous pouvez agir concrètement. Et ne cherchez pas d'emblée la perfection. Allez juste dans un peu mieux. Un peu plus beau. Un peu plus facile. Un peu plus quelque chose. Mais pas forcément, c'est parfait, c'est réglé, c'est géré. Ok ? Donc ça, c'est... Il y a toute une gestion chez vous de ça qui va peut-être vous demander un petit peu de temps. Alors, on va regarder quel domaine ça vient impacter tout ça. On a quoi ? Le 7 de coupe au niveau relationnel. Donc amoureux, familial, amical. 7 de coupe. Ça, il faut faire attention. On a un valet de coupe au niveau de votre vie matérielle et professionnelle. Et oula ! Et on a un 3dp dans la vie intérieure. Alors, c'est la vie intérieure qui prend clairement le dessus ici. On s'en rend bien compte. Le reste n'est que le reflet de votre vie intérieure. Vous avez l'air de ne pas être en très très grande forme. D'ailleurs, je vais commencer par ça. D'habitude, je ne commence pas par ça. Mais en fait, comme c'est ça la source et qu'après, ça se déploie comme un arbre avec ses branches-là. Donc intérieurement, vous êtes dans une forme de souffrance, semble-t-il. En tout cas, on est dans des choses qui ne sont pas simples. Vous êtes en remise en question. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être comme trahi par la vie ou abandonné, laissé pour compte. Il y a tout ce genre d'énergie un petit peu complexe à vivre parce que vous n'obtenez pas les résultats. Mais en fait, vous vous focalisez sur les résultats et c'est le meilleur moyen de passer à côté. Quand on se focalise sur un résultat, en général, on ne l'obtient pas. Vous allez voir n'importe quel coach. Je suis sûre qu'on est tous d'accord sur ce point. Tous. Parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour l'avoir testé, pour l'avoir essayé un nombre incalculable de fois, quand on se concentre sur le résultat, ça ne fonctionne pas. C'est pas la bonne manière d'y arriver parce qu'en fait, ça crée une pression énorme et rien ne réagit à la pression d'autre que l'absence de résultat. C'est créer du stress, c'est hyper compliqué. En fait, on peut rester focalisé sur le résultat si on arrive à avoir émotionnellement un équilibre. On peut se dire, voilà, je veux atteindre tel ou tel objectif professionnel, admettons. Bon, d'accord, j'y vais. J'y vais, mais du coup, je suis en confiance. Et vous, vous n'êtes pas en confiance apparemment. C'est cette absence de confiance dans le processus. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous y êtes et que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Il y a peut-être de vraies bonnes raisons. Mais là, on vous dit, il va falloir un peu mettre du baume au cœur là-dedans. Retrouvez une connexion à votre spiritualité, à votre foi. Tout passe par la vie intérieure. C'est ça le fer de lance. Si vous lâchez cette optique, si vous passez à côté, je pense que ça va être très complexe. Là, c'est la création d'une forme, peut-être pas de béatitude. On ne vous demande pas non plus de devenir un saint ou une sainte. Mais il y a cette idée, vous voyez, de trouver de la gratitude là où a priori il n'y en a pas toujours. Là où elle n'est pas, ça ne saute pas aux yeux. Par exemple, rien ne va au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On peut avoir tendance à se plaindre, à blâmer les autres, à dire mais ce n'est pas possible, pourtant je fais plein d'efforts. Ou alors on peut se dire, c'est une chance parce qu'en fait comme rien ne va, ça me pousse à prendre les devants, à changer des choses. Ça me pousse à évoluer alors que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais peut-être jamais tenté de réaliser le métier de mes rêves parce que je n'aurais jamais eu cette force. Et là, bon gré, mal gré, j'y suis pratiquement obligée donc j'y vais. Vous voyez ? Finalement, c'est comme ça qu'il faudrait réussir à voir les choses. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Ouh ! 4 de denier. C'est la deuxième fois que ça sort. Donc ce qui va vous aider quand je vous disais étape par étape. Voilà. C'est ce qui est là aussi sur votre vie intérieure. Donc là, on vous dit, il faut vous récupérer. C'est dans ce sens-là. La carte du 4 de denier, de manière très matérielle, c'est la carte de l'avarice. C'est la carte du confort, de la zone de confort. Par contre, au niveau de la vie intérieure et spirituelle, on ne peut pas l'interpréter tout à fait de cette façon-là. Ça va plutôt être dans le sens, je me recentre sur mes ressources. Je reviens au centre. Je reviens dans mon noyau dur. Je m'empêche de me disperser. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de dispersion ici. Je m'empêche de m'inquiéter pour rien. Je cultive ma foi et ma confiance. Ta ! Voilà. Donc du coup, venons-en à cette confusion qui est là, qui est présente. Quand on a un set de coupe dans sa vie relationnelle, on papillonne. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui ont une influence sur vous, alors que ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des avis contradictoires, qu'il y a plusieurs sons de cloche, que vous ne savez pas trop du coup à qui faire confiance. Là, le but vraiment pour vous, c'est pas forcément de faire un blackout relationnel, parce que ce n'est pas forcément comme ça que fonctionne la vie, mais en tout cas, de laisser la vie des autres chez les autres. de vous centrer, de revenir à votre fonctionnement. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Comment vous gérez-vous ? C'est vraiment ça, parce que j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous pourriez être beaucoup plus impliqué dans la vie des autres que dans votre propre vie. En fait, ça pourrait être une forme de fuite. dire, ah bah, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai, je ne sais pas, un ami, mon mari, ma femme, bref, il faut que j'organise les prochaines vacances avec les potes. Vous pourriez trouver une fuite là-dedans, parce que ça pourrait vous sembler être de jolis projets. En fait, attention à ne pas trop le faire, parce que ça pourrait finalement vous éloigner de vous-même. Ok ? Donc là, faites attention à ça quand même. Faites vraiment attention. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 de coupe, sur le 7 de coupe. En fait, les autres ne vont pas forcément vous apporter la solution. Et ça, c'est important. Parce que quand je vous dis de revenir à l'essentiel et tout ça, c'est de compter sur vous, c'est en fait, c'est vous qui allez tisser la relation de confiance avec la vie. C'est pas parce que les autres vont vous dire, ah c'est bien ce que tu fais, ah continue, bravo. C'est pas parce qu'ils vont vous dire ça, en plus je ne pense pas qu'ils vous le disent forcément, mais vous voyez, c'est pas à travers la relation avec les autres que vous allez vous retrouver. Parce que je pense que les autres ne vous connaissent pas forcément. Vous avez peut-être joué des rôles dans votre vie. Même par exemple, vos amis d'enfance, alors ils vous connaissent peut-être dans vos comportements, dans votre personnalité, mais est-ce que c'est votre vraie personnalité ? Ou est-ce que vous avez joué un rôle depuis des années, voire même toute votre vie ? Est-ce que vous êtes enfermé dans quelque chose ? Moi j'ai vraiment cette sensation que, alors peut-être pas sur tout, mais en tout cas qu'il y a une dominance de... C'est un peu comme un cosplay géant en fait, votre truc. Vous avez... Vous êtes rentré dans un personnage, mais c'est pas forcément vous. Et là, ce mois d'octobre est là pour remettre de l'ordre. Parce qu'en fait, si vous n'avez plus confiance en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, c'est peut-être parce que vous êtes déconnecté de vous et que vous êtes dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc comment les autres qui vous connaissent depuis certes longtemps peuvent vous aider étant donné que vous ne leur avez jamais montré votre vrai visage ? Voyez ? On est là-dessus. Alors au niveau professionnel, on a quoi ? On a un valet de coupe. Le valet de coupe, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il est un peu... Un peu compliqué. On a le soleil par-dessus qui est quand même bien aidé. Le valet de coupe, c'est j'aimerais bien... Oh, j'ai de l'espoir. Mais c'est un truc qui dépend encore un petit peu trop des autres. C'est-à-dire que vous voudriez peut-être avoir des confirmations, des validations. Et là, le soleil nous dit non. Encore une fois, il va falloir vous regarder en face. Je vous conseille de faire l'exercice du miroir pour ça. Parce que quand je dis regarder en face, ce n'est pas une métaphore. C'est de se regarder en face, droit dans les yeux, dans un miroir, et de se dire, ok, alors... Quel rôle je joue ? Quel costume je suis en train d'endosser ? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ? Et de vous faire un dialogue question-réponse avec vous-même pour essayer de voir à quel moment vous vous sentez vous-même. Est-ce qu'il y a une situation où vous êtes vraiment à l'aise ? Est-ce qu'il y a des moments où vous refoulez ce que vous voulez dire ? Parce que vous dites, oh non, je ne peux pas dire ça quand même. Est-ce que vous vous jugez ? Est-ce que vous vous critiquez ? Et d'avoir ce dialogue face à face, droit dans les yeux, je vous assure que ça fonctionne très très bien. Parce qu'en fait, vous vous adressez à toutes les parts de vous. Et vous prenez conscience. Vous savez, au niveau des yeux, on a ce qu'on appelle le reflet de l'âme. Bon, c'est un beau concept, mais je trouve que c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai que quand on se regarde droit dans les yeux, on a une meilleure conscience de nous-mêmes. Parce qu'en fait, on ne peut pas fuir le corps qu'on a. On ne peut pas fuir le reflet qu'on a. Et là, c'est tout le but pour vous. Ouais, c'est un petit peu chargé, mais je pense que ça va être un mois qui va beaucoup vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois ? Ben, la lune. Ben, évidemment, la lune. Voilà, vous allez plonger enfin dans ces profondeurs que vous refusez peut-être d'explorer depuis longtemps. On a un 5 de bâton. Donc, vous allez, pour la fin du mois, peut-être vous trouver. Mettre des mots sur votre fonctionnement, si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus. Mon programme Audit de vie est très bien. Et j'en ai un autre aussi qui vous permet d'avoir une bonne conscience de vous qui est dans la section Guidance sur mon site internet. Vous allez le trouver si vous cherchez un peu. Où là, j'explore uniquement le fonctionnement, votre fonctionnement à travers le Human Design, etc. Alors que Audit de vie, c'est l'exploration de votre fonctionnement plus mise en place d'objectifs. A vous de voir. Ce qui peut le mieux vous correspondre. Mais franchement, là, on est vraiment dans je descends et je vais voir qui je suis. et je commence vraiment à agir en fonction de mon costume. Pas d'un costume que j'ai emprunté ou que j'ai créé pour m'adapter aux autres, à la société ou à des conditionnements. Je reviens en fait. Je reviens à moi. Donc, vous voyez, c'est très porteur, c'est très aidant, c'est très positif. Par contre, ça va vous demander d'arrêter de vous éviter. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'ermite. Parce que l'ermite 9, du coup, fois 2, la lune. Donc, c'est vraiment ça en fait. Vous pourriez avoir, enfin, les autres pourraient avoir l'impression que vous êtes un peu distant, que vous êtes différent, que vous n'êtes pas très disponible. Pourquoi ? Parce qu'intérieurement, c'est chargé et que vous travaillez sur vous. Voilà la vibe du mois d'octobre. J'espère que ça vous donnera envie de le vivre. Ce mois-ci, que ça ne vous fera pas peur. Et voilà. Je vous laisse là-dessus si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching. Il y a plein d'accompagnements disponibles selon votre situation. N'hésitez pas à me faire un message si jamais vous avez un petit doute ou à prendre un appel découverte pour qu'on discute ensemble. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre. Profitez-en bien et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501